Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo nous allons reprendre la suite du tchat en temps réel qu'on avait dit avec Mercure, Préacte, Symfony et API Platform Donc on avait dit qu'on allait finir la série, bon j'ai pris un peu plus de temps que prévu parce qu'en ce moment je peux pas trop faire des vidéos Cependant je vais essayer de finir au maximum, de la finir vite, au moins après on pourra passer à autre chose et voir d'autres technologies J'aimerais bien voir un petit peu plus en profondeur du coup de par exemple Symfony, on pourrait voir un peu plus tout ce qui est cache, etc. La production, la mise en prod, etc. Et ensuite du coup ça serait intéressant que du coup on mette en place avec d'autres frameworks par exemple comme la Ravel ou qu'on voit un peu plus en détail, j'aimerais bien faire une série sur la création d'une application en React natif Pour vous montrer comment ça va se développer, comment l'upload sur le Play Store et sur le Google Store Pour vous montrer comment on fait, comment on le coder en React, comment installer, utiliser Expo, etc. Mais tout ça, avant de faire tout ça il faut finir cette série, d'accord ? De plus je vais rajouter du coup, je vais finir la vidéo que j'avais faite sur le système en temps réel avec Mercure Donc ça, ça sera dans les prochaines vidéos Donc ça toutes ces vidéos vont sortir dans les prochaines semaines qui arrivent, d'accord ? Elles sortiront au plus vite, de toute façon ça sera du coup, et voilà, sortiront du coup au plus vite Donc maintenant on va pas perdre trop de temps, dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu sauter les étapes Et on va directement passer au front-end, d'accord ? Donc le but ça va être de faire quoi ? Ça va être directement de coder mon application du niveau pré-act, d'accord ? J'ai décidé que bon les dernières vidéos elles étaient un petit peu trop sur Symfony niveau back-end, d'accord ? On va un petit peu sauter les étapes et on va un petit peu se créer le front-end avant le back-end Bon ça changera pas grand-chose, mais à part le fait que pour l'instant notre front-end fonctionnera pas Tant qu'on aura pas du coup utilisé, tant qu'on aura pas, comment dire, créé nos API côté back-end Mais c'est pas grave, nous on va essayer un petit peu d'avancer pour un petit peu plus prendre de l'avant Et pour être pas mal Donc vous voyez que dans les précédentes vidéos, on avait fait quoi ? On avait mis en place VJS, ok ? Avec prix fraîche, etc. On avait du coup un app.js et on avait notre CSS, ok ? Donc vous voyez que moi, j'ai simplement juste ouvert en faisant un petit coup de Docker Compose Up-D Enfin d'avoir mes containers qui sont ouverts Et donc maintenant on va pouvoir commencer La première chose à faire, c'est que je vous conseille, ça va être de créer du coup un custom element Donc on va pouvoir se créer un dossier Components avec du coup plusieurs composants Et on va se créer un custom element Qu'est-ce qu'un custom element ? On va par exemple admettre que dans, par exemple, connexion Non, on va faire quoi ? On va se créer un petit contrôleur Home Donc on va se créer un phpbin slash console make 2.contrôleur Home Si il veut bien Ok, pour que je vous explique un peu comment ça va se passer Donc là on va dire que tu seras Home Tu ne lui passeras aucun paramètre Voilà Et donc ici dans Home, ici, hop, on va se mettre là Donc, le custom element, ça va être un élément HTML qu'on va créer nous-mêmes, d'accord ? Et qui va pouvoir être customisable en GIS ou en Preact ou comme vous le souhaitez Donc, pour créer ce custom element, on va lui donner un nom Donc, pour lui donner un nom, on pourrait lui dire, par exemple J'aimerais que mon composant s'appelle Donc, pour ce faire, on va pouvoir tout simplement lui passer Par exemple, on va pouvoir l'appeler ici chat app, d'accord ? Donc ici, globalement, je ferme également Et au milieu, on ne va rien lui passer de spécial On va pouvoir ouvrir cet élément comme ceci Et pour le moment, on n'a rien à lui passer Mais on verra que par la suite, on aimerait par exemple lui passer On va par exemple lui passer, je pense, une conversation Donc, on va pouvoir lui dire, par exemple Pour l'instant, on va lui mettre une conversation On va lui dire, conversation ID ID, ce sera égal par exemple à 3 Et on verra du coup par la suite que Ça, on le verra du coup avec notre PHP Avec notre backend, etc. Pour du coup, le dynamiser Ok, donc maintenant qu'on a fait ça Qu'on a créé notre custom élément On va vouloir du coup le créer Donc, pour ce faire, on va se rendre du coup dans notre composant Et on va se créer par exemple une application Qu'on va appeler chat On va pouvoir lui écrire webchat App.jsx Donc, nous, on va traiter du préacte, d'accord ? On va vérifier qu'ici, on est bien du préacte Vous voyez qu'ici, on est bien du préacte Ici, il n'y a pas Ok, ici pour l'instant, bon Pour l'instant, on va laisser comme ça Et maintenant qu'on a fait ceci ici On va pouvoir du coup créer Donc, on va même mettre une majuscule Voilà, parfait Et on va pouvoir du coup, globalement Exporter une fonction Qu'on va appeler du coup chat App Ok Et qui prendra en paramètres Je me suis trompé, tout à l'heure J'ai dit que j'allais prendre un seul paramètre Là, je vais en prendre deux finalement Donc, on va prendre en premier paramètre Ma conversation D'accord ? L'idée de la conversation Et en deuxième paramètre, on prendra l'utilisateur Et ensuite, je vais du coup ouvrir les accolades Globalement, ce que ça va faire C'est que du coup, on va renvoyer de l'HTML Donc là, on va avoir, admettons, mon chat ici D'accord ? Et dessus, on pourra utiliser plusieurs fonctions Donc, maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va Donc, première chose à faire importante Je pense, c'est qu'on va définir ce qu'on a besoin Donc, on va lui dire que, juste ici, on va importer Donc, on va avoir besoin de useEffect UseEffect Et on va avoir besoin de useState Tout ça, de preactHOOX Ok ? Donc, de preactHOOX, on aura besoin de useEffect Et de useState Mais pour le moment, finalement, je ne vais même pas les importer Pour ce qu'ils s'importeront tous ceux tout à l'heure Par contre, je vais avoir besoin de lui spécifier de trois petites choses Déjà, la première chose à faire, ça va être de récupérer, du coup, mes messages Donc, la première chose à faire, ça va être de récupérer messages Donc, on va pour mettre un S On aura plusieurs messages dans mon tableau Et à chaque fois, pour ajouter les messages à cette constante D'accord ? J'utilise la méthode 7message Et par défaut, ici, c'est là que je vous avais déjà qu'il allait s'autocompléter On va utiliser useEffect De useState Donc, useState de preact Donc, il ne veut pas Donc, je vais moi-même l'importer From Preact Slash hooks Voilà Et là, elle est bien importée Ok ? Et par défaut, ici, ce qu'on fera, c'est qu'on lui mettra un tableau vide Vu que nos messages, par défaut, ça va être un tableau vide Ensuite On va avoir un input Ok ? Parce que le but, ça va être de récupérer le message de l'utilisateur Donc, pareil, ici, sauf qu'ici, je vais avoir input Et donc, si vous avez compris, ici, ça va être setInput Là, pareil Sauf que, du coup, mon state, par défaut, ce que l'utilisateur a écrit, c'est pas Du coup, c'est une chaîne de caractère Donc, du coup, ça va être les doubles guillemets, d'accord ? Simple ou double, ça peut, c'est pareil Ensuite, on va avoir, du coup, la conversation Donc, on pourra même rajouter un isTyping Mais bon Donc, ensuite, on va avoir la conversation Donc, la conversation, elle, ça va être quoi ? Donc, ça va être S Parce que je vais avoir, comme je vous ai dit, à gauche, on va avoir le listing des conversations Et à droite, on va avoir le message Donc, on va avoir toutes nos conversations qui vont être ici Donc, setConversation Donc là, youState, par défaut, ça va être un tableau vide également Donc, je réfléchis, je réfléchis Mais je pense que ça va être Oula, j'ai mon écran qui est la prise Je pense que ça va être un tableau Ouais, ça va être un tableau Ensuite, cette conversation, conversation On va avoir quoi ? On va avoir besoin de récupérer mes amis Je veux savoir quels sont mes amis Donc, pour ce faire, on va ouvrir un tableau Donc, on va ouvrir Friend Ici, on aura setFriend Pareil, tableau vide Ensuite, on va avoir const Donc, on va avoir une méthode qui nous permettra du coup d'afficher mon modal FriendModal Et on aura du coup, pareil, setShowFriend On va mettre un S Modal Ok Et du coup, ici, par défaut, ça va être false Là, on va avoir un boulet Ensuite, on va avoir du coup une constante qui va me permettre de sélectionner mes amis Donc, encore une fois On va mettre par défaut, on mettra du coup un tableau vide Ici, à ce niveau-là Et du coup, ici, ça sera Selected Friend Virgule SetSelectedFriends C'est pas mal ça SetSelectedFriends Ok Donc, maintenant qu'on a fait ça Et on va pouvoir du coup, maintenant, lui spécifier également Ma conversation Donc, pour ce faire, je vais lui spécifier un autre tableau Je vais lui dire que par défaut, ça, ça sera égal du coup à YouState De un tableau vide Donc, pour ce faire, ici, on prendra la Current Conversation Qui va donner, du coup, cette Current Conversation Ok Ça va donner, du coup, YouState Pas de ça, mais de conversation Conversation que je récupérais ici, d'accord Et ensuite, pour le moment On va même récupérer Hop Par défaut, c'est à false Si on va récupérer le Online Statue Et le Set Online Statue Voilà Maintenant qu'on a fait ceci Qu'on a défini toutes nos variables On va pouvoir utiliser un petit système Donc, ce qu'on va faire Le but, ça serait de quoi ? Ça serait de créer une méthode Qui nous permettrait, du coup, de récupérer mes messages Donc On va mettre une fonction Donc, on va se dire Pour l'instant, on ne l'a pas créé Mais on va se dire qu'on aura, par exemple Quelque chose qui ferait Slash API Slash Conversation Slash Un, deux Par exemple, slash All, d'accord Et qui récupérerait, du coup Tous mes messages De la conversation De Donc, pour ce faire On va donc se créer Une méthode Asynchrone Donc, on va Se créer une méthode Asynchrone Donc, fonction On va, par exemple, appeler Load message By Id Ok Et donc, dans cette méthode Asynchrone Qu'est-ce qu'elle va faire ? On va se créer, du coup, un petit appel À la requête Donc, on fait Const de response Qui va être égal à await Await Donc, await J'attends la réponse De mon asynchrone Donc, là, ça va être fetch Fetch, c'est une méthode Pour faire un appel à l'API Et donc, nous Ce qu'on va faire C'est que là On va utiliser juste Ces petites guillemets Je ne sais pas comment Ça s'appelle Mais, voilà Et donc, on va dire quoi ? On va faire API Slash Conversation Voilà Slash Donc, on va utiliser Le current Conversation Que j'aurais défini ici D'accord Current conversation C'est égal à ma conversation Qu'on a passé dans l'ID Qui se retrouve ici D'accord Ensuite Du coup Du coup, ici On va lui passer Conversation Et on va lui dire User, ça sera égal Du coup à On va dire Constra l'Ution Voilà, parfait Donc, là, ici Current conversation Et on va lui dire Que tu vas me récupérer Du coup, par exemple All Donc, ça veut dire Que tu vas récupérer Tous les messages Qui sont associés à cette conversation Ok Et ensuite Ce que tu fais Tout simplement En fonction de la réponse De l'API Donc, tu vas mettre Tu vas écrire Que mes messages Sera égal Du coup à Ma response Await Await Faut pas oublier Ouais Point Json Ok Et ici Faut pas oublier Qu'on veut également Await Pour avoir La réponse Et ensuite Je vais envoyer ça Donc, comme je vous ai dit Dans mes messages Je vais lui spécifier Du coup Mes messages Point Reverse La méthode Reverse Qui va me renverser L'élément du tableau Du coup, ça veut dire Que ça va inverser Tous les éléments du tableau Ça, c'est souvent Pour avoir Le dernier message Ok Ensuite Comme je vous ai dit On va load Les derniers messages Au chargement de la page Mais on va également Load les dernières conversations Donc, pareil On va faire quoi ? On va se load Les conversations Donc, on va faire Donc, théoriquement Côté backend On va avoir une API Qui va nous permettre De récupérer Toutes les conversations Sauf celle Sur laquelle On a l'ID Qui est connectée D'accord Donc là Ce qu'on va faire C'est que pareil On va faire Une méthode Asynchrone Fonction On va par exemple Dire que du coup On va admettre Qu'on aura API Par exemple User Slash Conversation D'accord Et qui va me S plutôt Qui va me retourner Du coup Toutes les conversations D'accord De l'API De l'API Qui va me envoyer Toutes les conversations De l'utilisateur Sauf Sur celle Sur laquelle Il est connecté Ok Donc Après bien sûr On fera des petites corrections S'il y a besoin Mais pour l'instant Hop Pour l'instant On va le c'est comme ça Donc on va dire Pareil Response Fetch On va l'appeler User Slash Conversation Conversation Est égale A Et là tu vas envoyer ça Parfait Nickel Maintenant qu'on a fait ça On va vouloir load mes amis Pourquoi ? Parce que quand j'ai un cliqué Sur le Ajouter du coup Quelqu'un D'accord Ça vous laisse A ouvrir un modal Et ça pouvait avoir mes amis Donc pareil Je vais récupérer mes amis Donc pour ce faire On va faire Asynchrone Une fonction LoadFriend Donc loadFriend Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire Slash Donc API Slash user Slash friends D'accord Pareil Data de response Et je vais ajouter du coup Sauf que là Je ne vais pas faire comme ça Je vais faire On va faire Un peu comme un style Arrêt map Donc on va mapper Tous mes éléments Donc je vais faire Friend Et du coup Ça me retournera Ça me retournera Peut-être pas ça Ça me retournera Allez on va faire des accolades Et on va lui dire que Tu me retourneras Un tableau de friend Et par dessus Tu vas rajouter un friend Ah oui Je veux récupérer la date Je veux que tu classes Du coup Par date D'amis Donc On va faire Friendship duration Friendship duration Qui va être égal du coup A new date Je pense qu'on peut faire Un truc comme ça Voilà Friendship duration Vous savez ce qu'on va faire On va utiliser Donc moi je suis sur Yarn Donc on va utiliser Yarn On va utiliser une librairie Qui s'appelle Moment Donc on va utiliser une librairie Qui s'appelle Moment Afin d'avoir une date Un petit peu plus formatée Donc Ce qu'on va faire C'est que C'est que voilà On va faire un Yarn Add Donc ma terminale Yarn Add Moment Ok parfait Tac Tac Et donc ici Ce qu'on va faire C'est qu'au lieu de faire un new date Ce qu'on va faire C'est qu'on va lui dire Moment Et normalement il a importé Ça ne me convient pas trop Bon on l'a importé à la main Import Moment Voilà De From Moment Voilà parfait Et ici du coup à ce niveau là On va pouvoir modifier Et on va pouvoir utiliser Moment Donc on va lui passer Du coup c'est une fonction Friend Point Friend At Ici on va lui passer une fonction Qui s'appelle From Now Et from Now On va lui mettre At Room Ok Donc là on a récupéré Nos amis Etc Etc Maintenant on va pouvoir Du coup Je veux récupérer du coup Les conversations En détail D'accord Donc je veux Récupérer Maintenant Tout ce qu'ils se disent Parce que j'aimerais que Quand ici Je load mes conversations A gauche J'aimerais avoir Le dernier message Ok Donc pour ce faire On va se créer Une méthode asynchrone Également Donc Fonction Qu'on va appeler Load Conversation Conversation Details Ok Qui va du coup Retourner Une const De response Qui va appeler du coup Slash api Slash conversation Ma conversation Que j'ai récupéré Juste ici D'accord Pareil Je récupère les données Je fais un response Et ensuite Je vais L'ajouter dans Cette conversation Details Details De Sauf que là J'ai un petit souci C'est que je ne l'ai pas Cré au préalable Donc là ici Il faut que je le crée Parfait Et par défaut Ça va être du coup Par défaut Ça va être Du coup Des accolades Et là ici en bas On est parfait Donc une fois Qu'on a fait ceci Que j'ai récupéré Mes conversations On va pouvoir du coup Maintenant Utiliser le Use Effect Et dessus Du coup Je vais load Mes messages Je vais load Mes conversations Je vais load Les amis Et je vais load Les friends Et maintenant Je vais pouvoir du coup Faire appel A mon Je vais pouvoir Faire appel Du coup Maintenant A mon listener Afin d'utiliser Mercure Donc Je vais me créer Une petite méthode On va se créer Une méthode On va se créer Une petite fonction Qu'on appellera Handle Check Box Clic Qui prendra E Et le friend Id Donc ça Ça va être Pour créer Plusieurs Plusieurs Utilisateurs D'accord Donc on va On va arrêter Du coup L'événement En cours Et ensuite Ce qu'on fait C'est qu'on va Créer un Handle Textbox Clip Non Textbox Handle Friend Selection Et je vais récupérer Mon friend id Voilà ce que je vais faire Voilà Je vais faire ça Afin que Je puisse Du coup Récupérer Tous mes Tous mes Comment ça s'appelle Tous mes amis Je vais pouvoir faire Ce que je veux faire C'est que dans mon modal Je veux sélectionner Plusieurs amis Et que ça crée un groupe Donc il va falloir Que je crée cette fonction Donc pour ce faire On va se créer Une fonction Qu'on va appeler Handle Friend Je fais quoi Je fais quoi Avant de faire ça J'aimerais Il faut que D'abord Que je lui set Du coup Mon selected Friend Logique Et dessus Je vais lui ajouter Quoi Je vais lui ajouter Prem On va l'appeler Fonction fléchée On va ouvrir Des accolades Et dedans Je mettrai Ceci Dedans Je mettrai Ceci Dedans Je mettrai Et quand je dis Donc là C'est pas Select Friend C'est Prev Donc si Prev Point Include De Friend Id Il me manque Voilà Une parenthèse Alors dans ce cas là Tu vas me retourner Vu qu'on a une fonction Tu vas me retourner Prev Fon Filter Id Bon nickel Ça c'est bon Et dans le cas contraire Par contre Alors il va falloir Envoyer un tableau De prev Ouais voilà Parfait Donc une fois Qu'on a fait ceci On est bien On va pouvoir maintenant Retourner notre GSX Donc on va retourner Le GSX Donc ça c'est ce qu'on affichera A l'utilisateur Donc pour ce faire On va admettre Qu'on aura une classe Modale Donc on va se créer Une classe modal Tout de suite Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va se créer Une petite classe Modale Juste à côté Donc on va pouvoir Se créer par exemple Un modal .gsx D'accord Dans ce modal.gsx Qu'est ce qu'on va avoir On va avoir On va avoir Juste Donc on va importer Create Portal On va importer Create Portal Voilà Et ensuite On va Export function On va avoir besoin Children Onclose Et on va avoir besoin Du style Si on veut lui passer Un style particulier Ok parfait Et ensuite Ce que je fais C'est que je vais Retener un crate Portal De Tiv Donc là On va se créer On va se créer du coup Un modal Dialogue Par ici Modal Dialogue Avec du coup Ici comme propriété On va lui rajouter Un overlay Close Et un On Close Qui sera du coup Onclose Et ici sinon J'ai tout Hop On va lui rajouter du coup Une section Avec dessus Mon children Et ici sur la section On lui dira Que tu auras Modal Box Avec le style Qui sera du coup Style Voilà parfait Une fois que tu as fait ça Tu fais document Un body Nickel Donc une fois qu'on a fait ceci Ici on va pouvoir importer mon modal Donc pour ce faire On va juste importer Avec les accolades Et une fois qu'on a fait ceci On va pouvoir redescendre Et appeler mon modal ici Donc On va pouvoir le spécifier Onclose On va pouvoir le spécifier Onclose Qui sera quoi Qui sera Unclose Avec la classe Un Classname Et qui sera Friends List Parfait Donc là Bon On va mettre Un peu Une div Voilà parfait Bon jusque là Bon ça je vous laisserai un petit peu faire C'est pas trop Comment ça s'appelle Ouais Je vous laisserai faire On va mettre un EL Et dessus Ouais on va faire On va faire ça On va faire un Friends.map Donc on va faire Une boucle Dans tous mes amis Et pour chaque ami Ce qu'on fera C'est que Eli Donc il aura la clé Friends ID Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Du tout Input Checkbox Select Friends Chose Friends I miss ID Ça c'est pas mal Et quand tu cliques dessus Du coup tu appelles E Qui va faire Normalement E.Friend Parfait Bah également Bah ça c'est parfait Voilà Et là ça Friends Duration Et là ça c'est Friends Username Ouais parfait Ok Bah ça c'est pas mal Du tout Et maintenant Ensuite tu fais ça Et tu mets Créer Une Conversation Et donc ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va se créer La fonction Qui va nous permettre De créer une conversation Donc On va la créer Ici Donc En asynchrone Fonction Handle Create Conversation Donc Comment on fait Bah on fait Tout simplement On va Le entrer Donc on va faire Const de title Qui va être On va utiliser le prompt D'accord Pour lui demander A l'utilisateur Entrer le titre D'une conversation D'accord Et ensuite Ce qu'on fait C'est que si On vérifie d'abord Qu'on a un title Sinon on va avoir Des erreurs Donc si On a un title Ensuite On récupère du coup La taille Donc si la taille Il est super à 0 Alors Const De ma response Sera égal Du coup A await De fetch Et là On va pouvoir Admettre Qu'on aura API conversation Great Bon c'est pas mal Sauf que là On va du coup Utiliser une méthode Post Donc ici On va avoir Méthode Post On va avoir Des headers Donc au niveau Des headers On aura Parfait Et on aura Du coup Body Et on va lui passer Le title Et on lui passera Donc participant En gros C'est les personnes Avec qui j'utilise C'est sex friends Parfait Et ensuite Ici Si ma response Du coup Elle est ok Donc si ma response Point Statue Non Point ok Alors ce que tu fais C'est que tu vas pouvoir Lui créer une nouvelle Conversation En react En preact Parce qu'en gros Ce que je fais C'est que là Je lui dis que si Mais du coup Quand il a cliqué dessus Tac Les participants Et tout c'est ok D'accord Je veux qu'il crée Dynamiquement En preact Une conversation En fait je veux pas Qu'il recharge la page Je veux qu'il recharge la page Tout le temps Tout le temps Il doit être sur la même page Ça va être rechargé C'est pour ça que je lui dis Que si c'est ok Au lieu de refresh la page Je vais le rediriger Sans qu'il s'en aperçoive Et donc là On va pouvoir Utiliser History Mais je sais pas Si je peux l'utiliser Comme ça Bon Ici ça nous donne Le caractère vide Parfait Et ensuite Ce que tu fais C'est que tu vas Lors d'une conversation Et tu fais Et tu vas du coup Set Le show modal Show modal A false Tu fermeras Le modal Par la suite Sinon Else Bah alors tu vas envoyer Une alerte Et tu vas dire Une erreur est survenue Dans ce cas là Pareil Voilà Parfait Nickel Et donc là On va se créer Une petite fonction On va se créer La fonction du coup Qui sera du coup Create New Conversation Qui juste fera Un set Show modal A true Et donc cette fonction Sera appelée Ici Donc Quand on va On clique Donc on va Cliquer sur Le bouton Tu feras quoi Tu feras simplement Une petite fonction Que tu vas appeler Pour me créer Donc on va juste L'appeler Create Attends c'est une fonction Donc tu vas faire juste un Create New conversation Voilà Donc là Jusqu'à là Ca va bien On a créé Tout ça Maintenant qu'on a fait Ceci Bah On aimerait bien Afficher nos messages Mais bon ça On le verra un peu plus Par la suite Donc là On a créé Ca 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 Maintenant Ce qui va être important De faire Ca va être du coup De créer Mon message Donc on va Créer ce message Pour cela On va créer Du coup Un message Avec Mercure Donc pour l'autre Mes messages J'ai décidé Qu'on allait utiliser Mercure Pourquoi ? Parce que nos messages On veut qu'ils apparaissent Sans avoir rechagé la page Donc pour ce faire On va avoir besoin D'utiliser un système De WebSocket Donc pour ce faire On utilisera Mercure Mais avant d'utiliser Mercure Du coup Il va falloir que On vérifie si l'utilisateur Est authentifié Donc pour ce faire On va utiliser juste Une fonction Une fonction Qu'on va appeler IsAuthenticated D'accord Et cette méthode Du coup Elle va retourner Elle va vérifier Que dans Windows Point Donc Point Chat Symfony Tu Point User D'accord Ça soit Égal Ça soit différent Égal De Nul Et si cette méthode Est là Alors on va pouvoir Load Notre Mercure D'accord Juste avant de faire ça Je pense même Je pense même Pas peut-être Qu'on va le faire Dans cette vidéo Parce que pour ce faire On aura besoin Au préalable D'avoir Comment ça s'appelle D'avoir On aura besoin Au préalable D'avoir créé Mon API Donc pour l'instant Ça ne va pas être nécessaire Maintenant que j'ai fait Tout ça Qu'est-ce qu'il me reste A faire Il me reste A trunquer Ah oui Je vais peut-être Trunquer mon texte Aussi Donc on va se créer Une fonction On va se la créer La fonction On va créer une fonction Truncate Text Qui prendra mon texte Et qui prendra du coup La maximum length Pour avoir Une truncate Est-ce que je veux dire Que si mon texte Du coup est supérieur A max Alors tu vas String de 0 Parfait Ça c'est parfait Ok Et ensuite Je retourne mon texte Nickel Et maintenant Je vais pouvoir du coup Retourner Donc ici On aura du coup Au final J'aurai Au final Au final J'aurai 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 A peu près Quelque chose Comme ça Bon Ça on le traitera Dans la prochaine vidéo De toute façon C'était pas le but De cette vidéo Là c'était juste De vous montrer Un petit peu Comment on va Construire notre API D'accord Comment on va construire Un petit peu Notre chat En réel D'accord Donc ensuite Ce qu'on va faire C'est que Ici Dans un cas On va pouvoir Importer Mon chat App Et ensuite On va pouvoir faire Un custom Element Point Define Chat App Ok Et donc Logiquement Il faut que Je Hop Ok Parce que J'ai fait Une erreur C'est parce que Je peux pas Convertir Du gsx Donc avant De faire ça Ce que je vous ferai C'est que Je vous mettrai Du coup Dans l'article Oui c'est vrai Que j'avais oublié Je peux pas Vous le mettre là Mais dans l'article De la vidéo Vous verrez Que vous avez Une classe Qui est déjà Toute faite Qui vous permettra De convertir Un custom Element Bgsx Du coup En js Donc là je peux pas Le faire Parce que j'ai pas La classe Mais je vous la mettrai Dans la description Ou je vous la mettrai Du coup Dans le Le code source De la vidéo D'accord Vu que Là je peux pas Vous la donner Mais en fait C'est une classe Qui va nous permettre Du coup Preact.js On l'appellera Qui nous permettra Du coup De convertir Notre js6 En js D'accord Donc prochaine vidéo Ce que je vous fais C'est que je vous montre Un petit peu Comment Dans la prochaine vidéo Comment mettre en relation Du coup Notre API Donc on va essayer De faire une vidéo Je pense d'une heure Qui nous permettra De De mettre en place Du coup L'API Et ensuite On complétera Notre classe Chat app On mettra Nos entités à jour Etc Et je pense Qu'on aura Presque fini Le projet D'ici là Je mettrai Dans le code source Du coup Le style Etc Bon je vous passe La partie sur le style Tout ça Je vous laisserai le faire Ou alors Elle sera disponible Dans le code source Bien sûr De la vidéo Qui sera disponible Sur mon site D'accord Donc on se trouve Dans une prochaine vidéo Où on aura Pratiquement fini Cette série D'accord Donc je vous dis A très vite Pour la suite De cette série Sous-titrage ST' 501